Michel, est-ce que ça a encore du sens de jouer au foot avec tous ces biclos, avec le sens supporter, ça a encore du sens ? De toute façon, on subit des événements, on peut en même faire d'autres qu'accepter la situation d'aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent du virus, de la contamination qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui. Justement par rapport au virus, est-ce que toi tu as pris des mesures particulières ici au club, est-ce que vous avez mis des protocoles ? Oui, bien sûr qu'il y a un protocole qui a été défini par le club. Tout le bâtiment vient désinfecter tous les soirs pour tout le monde. Si j'entends bien votre première réponse, c'est que finalement, ça n'a plus beaucoup de sens. Il y a des gens qui meurent du virus, donc au football, ça apparaît ? Bien sûr que c'est dérisoire un match de football par rapport à un décès, beaucoup de décès même. Il y a beaucoup de gens qui décèdent de ce virus. Faut-il maintenir les matchs avec vous ? Ce n'est pas nous qui décidons, ça. C'est chef d'État, c'est président de ligue, de fédé. On peut donner notre avis, mais pour l'instant, personne ne nous a concertés pour demander notre avis. Et votre point de vue ? En point de vue, moi, je préfère jouer à la queue publique. Jouer dans un stade vide, on l'a vu encore les deux jours qui sont passés. On avait les matchs de Coupe d'Europe dans un stade vide, c'est triste. Le championnat italien est en pause, lui ? Est-ce que tu penses que c'est une mesure qui pourra arriver ? C'est fort possible, parce qu'il y a eu un cas à Metz. Et j'ai entendu ce matin sur RMC qu'il est peut-être à Toulouse ou à Bordeaux. C'est possible que la Ligue prenne des décisions aussi. On verra. Du coup, Michel, ce n'est pas compliqué de tenir un discours de remobilisation dans ce contexte en RT2 ? Non, ça n'a rien à voir. Après, c'est un interne. On parle de notre championnat, de notre équipe. La motivation, on verra demain. Si on joue samedi dans un stade vide, c'est comme un entraînement. C'est triste. L'entraînement, ce n'est pas triste, mais jouer un match de foot, un stade où il n'y a pas de supporters, moi, ça ne m'est jamais arrivé en tant que joueur, en tant que coach, ça ne m'est jamais arrivé en totalité. Du coup, est-ce qu'on change quelque chose dans une causerie ? Est-ce qu'on accentue sur l'importance du comptable de ce match ? Je ne sais pas comment tu envisages la causerie par rapport à ce contexte-là. On va le préparer comme on le prépare les autres matchs. Après, on ne va pas savoir dans la tête des joueurs comment ils vont l'appréhender. Chaque joueur a sa façon de se préparer et d'apprendre un match. C'est sûr que quand il y a ton public avec toi, c'est différent. Mais bon, le stade vide, c'est perturbant peut-être pour nos joueurs et peut-être pour les joueurs de Marseille, pareil. Même s'ils ont déjà joué cette année contre Bordeaux, je crois. Tu vous as dit, toi, en tant qu'entraîneur, jamais que tu n'as connu un public au total ? Un public au total, non. Pour parler de ce match-là, au-delà du contexte, il y a forcément une réaction qui est attendue, de la part de tous, de toi notamment ? De tout le groupe, de toute l'équipe, de tout le club. On a envie de… c'est un match de gala contre Marseille. C'est un gros match contre une bonne équipe qui est deuxième du championnat aujourd'hui. Même s'ils se sont fait accrocher le week-end dernier à la maison. Ça va être un match difficile entre les joueurs de… talentueux. À nous de faire un gros match, être capable de mettre l'intensité dans un stade vide. Mettre beaucoup d'intensité dans notre jeu, beaucoup de justesse dans notre jeu. Et là, on a envie d'aller de l'avant, proposer des problèmes à cette équipe marseillaise. Il a manqué Damien, qui est le deuxième pouvoir d'utiliser cette saison. C'est un gros match ? Il est suspendu. Je ne sais pas si ça n'est pas arrivé déjà cette année, d'être suspendu. Il y a quelqu'un d'autre qui va la remplacer. C'est bon ? Pas d'autres questions ? Non ? Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501